Deutéronome, au chapitre 26, nous lirons les onze premiers versets de ce chapitre. Deutéronome, chapitre 26, versets 1 à 11. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, « Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettra dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, Mon père était un Aramien, un nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Ce texte nous rapporte l'institution d'une petite cérémonie. Elle n'est pas souvent mentionnée dans la Bible. Nous pourrions l'appeler la cérémonie de la déclaration solennelle de prise de possession. Il s'agit en effet là d'une déclaration. Au verset 3, Voici donc cet homme qui se présente devant Dieu et qui déclare « J'ai pris possession de l'héritage. Je ne suis plus esclave en Égypte. Je ne suis plus errant dans le désert. Je suis maintenant en Canaan. Je suis entré dans le pays promis. Je suis là où Dieu a voulu que j'aboutisse. Je suis à la place qu'il a préparée d'avance pour moi. Je suis là dans le lieu où il a promis de me conduire. J'ai reçu ce que Dieu avait promis de me donner. J'ai reçu ce que j'ai attendu depuis des années. Ce que Dieu avait promis. Je déclare aujourd'hui que je suis entré en possession de mon héritage. En possession de ce que Dieu avait promis de me donner. Je déclare que Dieu a tenu ses promesses. Dieu avait fait des promesses à Abraham. Tes descendants posséderont le pays. Dieu avait fait des promesses à Joseph. tes eaux remonteront dans le pays que tu as quitté. Tu as fait des promesses à Moïse. J'ai vu l'affliction de mon peuple. Je vais le faire sortir du pays et je vais le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Et c'est ce qui a eu lieu. Et Josué, avant de se décharger de ses responsabilités, le général en chef de l'armée d'Israël, après avoir donné à chacun sa part, il pourra dire dans Josué 23, verset 14, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Avez-vous remarqué ? Toutes se sont accomplies. Aucune n'est restée sans effet. Voilà encore une déclaration. Dieu a tenu ses promesses. Dieu a tenu toutes ses promesses. Nous avons un Dieu qui tient parole. Ce témoignage, cette déclaration devait être faite à la gloire de Dieu. À la gloire de la fidélité de Dieu. Elle devait être faite dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Au verset 2. Tu iras au lieu que choisira l'Éternel. C'est-à-dire, cet homme ne pouvait pas faire cette déclaration n'importe où. Il devait se rendre dans un lieu précis. Le lieu qui était connu dans tout le pays comme celui où se trouvait la tente de l'Éternel. Le tabernacle qui avait été placé quelque part dans le pays et c'est là que l'on offrait les sacrifices, c'est là que résidait le souverain sacrificateur qui était le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est dans ce lieu que cet homme devait faire la déclaration de prise de possession de l'héritage. « Tu iras dans le lieu que l'Éternel choisira. » C'est-à-dire, tu iras devant le Seigneur, tu iras devant Dieu, là où Dieu se trouve. Nous sommes évidemment dans l'ancienne alliance. Cet homme devait donc se déplacer, parcourir un long chemin pour aller jusque dans le tabernacle de Dieu, en présence de l'Éternel pour faire cette déclaration. Et cette déclaration avait un témoin. Le souverain sacrificateur se trouvait là et il écoutait le témoignage. C'est le témoin humain de la déclaration de cet homme. Devant Dieu, devant un témoin humain. En quelque sorte, c'est une démarche tout à fait officielle. Il déclare devant témoin qu'il a reçu sa part. Le pays devait être partagé. On tirait au sort pour chaque tribu un territoire et à l'intérieur du territoire de la tribu, chaque famille recevait sa part selon le nombre des membres de la famille, l'importance de la famille. L'héritage était plus ou moins important. selon la richesse du sol de manière à ce que chacun ait à peu près la même chose en valeur. Et cet homme devait donc venir et déclarer « J'ai reçu ma part. Je suis en possession de ma maison. Je suis en possession de mes champs ou de ma vigne ou de mon verger. Je suis en possession de mes troupeaux. J'ai reçu ma part. Je ne suis plus errant. Je ne suis plus esclave. Je suis maintenant héritier dans le pays de l'éternel. J'ai eu ma part. Ma part de ce que Dieu a préparé pour son peuple. J'appartiens à son peuple. J'ai ma part au sein de son peuple. et je reconnais que cela vient de Dieu. C'est Dieu qui me l'a donné. Quel moment solennel pour cet homme lorsqu'il se tient ainsi devant Dieu et en quelque sorte pose sa signature et dit « Pour acquis, je reconnais avoir reçu mon héritage. » Sa signature. une signature officielle devant Dieu. Je reconnais qu'il m'a donné ce qu'il m'avait promis. Est-ce que cela est encore valable dans la nouvelle alliance ? Est-ce que cela est valable ? Est-ce qu'il existe quelque chose de semblable ? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre ? Je dirais qu'il faut qu'il y ait dans notre vie non pas seulement une occasion où nous faisons une déclaration solennelle mais qu'il y en ait de nombreuses. on peut un peu comparer le témoignage qui est rendu au moment du baptême par cette déclaration solennelle avec cette déclaration solennelle. En effet, au moment où quelqu'un rend témoignage avant d'être baptisé, il déclare qu'il a reçu le pardon de ses péchés. Il déclare aussi qu'il a reconnu que Jésus est son sauveur. Il déclare également qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'il a reçu la vie nouvelle, la vie éternelle, qu'il est devenu un homme nouveau. Cela en accomplissement des promesses de Dieu. Il déclare qu'il a pris, qu'il est entré dans l'Église, le corps de Christ, le peuple de Dieu du Nouveau Testament. C'est là une déclaration. Mais voyez-vous, il serait vraiment dommage de nous limiter à cette occasion unique. Car en effet, depuis le moment du baptême jusqu'à présent, nous avons parcouru du chemin. Certains d'entre nous connaissent et servent le Seigneur depuis de nombreuses années. Et le baptême est bien loin dans le passé. Et si nous n'avons plus rien à déclarer depuis ce jour-là, je dois dire que notre vie chrétienne est bien pauvre. mais qu'avons-nous à déclarer ? Qu'est-ce qui peut faire l'objet de cette déclaration solennelle ? Eh bien, nous pouvons penser à tous les bienfaits de Dieu dont nous avons été l'objet jusqu'à ce jour. Nous pouvons reconnaître les prières exaucées, les promesses dont nous nous sommes emparés dans la parole de Dieu et que nous avons vu se réaliser. Nous pouvons penser aux délivrances accordées. Nous pouvons par exemple établir des comparaisons. Où est-ce que j'en étais il y a un an ? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Quelle était ma vie ? Quelles étaient mes difficultés, mes peines, mes détresses ? Il y a peut-être seulement 15 jours et aujourd'hui j'en suis sorti. Quels étaient mes problèmes, mes angoisses en pensant à l'avenir, en pensant à telle ou telle épreuve, à telle ou telle difficulté qui se présentait, à tel obstacle qui était devant moi ? Et voici, il est derrière moi. Si souvent dans notre vie, nous faisons cette expérience, nous préparons un événement pendant de longues semaines, nous voyons approcher cette date avec une véritable crainte. Qu'est-ce qui va se passer ? Que va-t-il m'arriver ? Qu'est-ce que je vais faire ? « Oh Seigneur, viens à mon secours ! » Et le moment arrive, le Seigneur vient à notre secours et nous pouvons nous retourner, l'obstacle est franchi. L'obstacle est franchi. Nous sommes sortis de l'épreuve, le Seigneur est intervenu, le Seigneur a donné une réponse, le Seigneur a ouvert une porte, le Seigneur a fait quelque chose pour nous. Mais la plupart du temps, que se passe-t-il alors ? C'est un peu comme dans les montagnes, quand on a franchi un sommet, on en voit un autre. Et on est aussitôt de nouveau accaparé par cet autre obstacle qui se dresse et on prépare de nouveau cet obstacle, on prépare de nouveau cet événement et voyez-vous ce que nous oublions souvent de faire, c'est de dresser, de faire cette déclaration, de dire Seigneur tu m'as aidé, cet obstacle est franchi. Et si nous nous imposions une fois l'obligation morale de remercier le Seigneur aussi longtemps que nous l'avons prié pour un exaucement, qu'est-ce que cela donnerait ? Nous prions pendant des semaines pour quelque chose et quand nous l'avons obtenu, peut-être que nous ne disons qu'une fois merci et nous passons à autre chose. Cette déclaration solennelle, penser à ce qu'il a fait pour nous, reconnaître ses bienfaits dans notre vie, reconnaître qu'il nous a sauvés, reconnaître qu'il nous a fait entrer dans la vie du corps de Christ, dans la plénitude en Christ, reconnaître tous ses bienfaits, la fidélité à ses promesses, la véracité de sa parole, reconnaître qu'il est digne de toute confiance, une déclaration solennelle. Oui, je reconnais, je reconnais que tu m'as sauvé, que tu m'as conduit et que tu m'as comblé, je reconnais que toutes les bonnes paroles que tu as prononcées se sont accomplies. Cette déclaration dans le texte ici s'accompagne d'un témoignage. Tout d'abord, un témoignage oral, versets 5 à 9, tu prendras encore la parole et tu diras devant l'éternel ton Dieu. Mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante, nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'éternel le Dieu de nos pères. L'éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coulent le lait et le miel. C'est le témoignage de l'œuvre de Dieu dans notre vie, témoignage du chemin parcouru, rappel de l'esclavage passé, rappel de toutes les étapes de la délivrance, tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Nous avons ce rappel à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Et cela n'est pas une simple répétition. Cela a un but. Il faut que le peuple de Dieu se souvienne de tout ce que le Seigneur a fait pour lui dans le passé. Et il est bon que nous nous en souvenions aussi de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. A ce témoignage oral s'ajoute une offrande. Au verset 2, Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Au verset 4, le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'éternel ton Dieu. Au verset 10, Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné au éternel. Tu les déposeras devant l'éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'éternel ton Dieu. Cet homme devait mettre dans une corbeille quelques fruits de son jardin, de son berger, champ ou vigne. Enfin, quelque chose de sa récolte, le fruit de sa part, le produit de son héritage, de ce que Dieu lui avait donné. Et il a porté cette corbeille et il l'a déposée devant l'autel. l'autel sur lequel brûlait le sacrifice et qui nous parle de la croix du Seigneur Jésus. Est-ce que nous avons aussi une corbeille à apporter? Est-ce que nous avons aussi des fruits à présenter? oui. Nous connaissons bien le texte de Galates 5, verset 22 qui nous parle du fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22 Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Qu'est-ce que cela signifie? Le fruit que le Saint-Esprit produit en nous, c'est une vie transformée. Une vie profondément différente de ce qu'elle était auparavant. Que pouvait apporter le peuple de Dieu en Égypte? Il était esclave et tout ce qu'il produisait était pris par l'ennemi, appartenait à un autre. Que pouvait-il apporter dans le désert? Ce qu'il recevait de Dieu, la manne. c'était toujours la même chose. C'était un don de Dieu, mais c'était le minimum pour subsister dans le désert. Tandis qu'en Canaan, quelle plénitude, quelle variété, quelle richesse. Et tout cela était produit dans son lot, dans la part que l'Éternel lui avait donné. Et ses fruits témoignaient de ce qu'il avait bien reçu et bien mis en valeur le lot qui lui avait été donné. Ce lot, son héritage, n'était pas resté en friche. il avait été travaillé, la vigne avait été entretenue, les vergers également, les champs ont été labourés, ensemencés et moissonnés. Il a pris soin de son héritage, il lui a conservé sa valeur, il l'a mis en valeur. Qu'en est-il de notre jardin, le jardin que Dieu nous a donné, cette vie nouvelle en Christ, porte-t-il du fruit ou l'avons-nous laissé en friche ? Y a-t-il des dons que le Seigneur nous a confiés et que nous n'utilisons pas ou que nous n'utilisons plus ? Y a-t-il des œuvres que le Seigneur a préparés et que nous avons négligés ? Y a-t-il des coins de notre héritage dont nous nous sommes plus occupés et qui ne portent pas de fruits ? Y a-t-il des domaines dans notre vie qui n'ont pas été sanctifiés, qui ne sont pas sous la domination du Saint-Esprit et qui ne peuvent de ce fait porter du fruit à sa gloire ? Tout ce que le Seigneur nous a confié, est-ce que nous en avons pris soin ? Est-ce que cela rapporte du fruit pour sa gloire ? Dieu a pris son Fils comme un grain de blé et l'a déposé en terre pour qu'il meure et qu'il porte du fruit. Et l'Église est le fruit de la mort du grain de blé Jésus. Nous sommes nous aussi des fruits de cette mort. Et Dieu voudrait que chacun d'entre nous ne soit pas seulement un petit épi maigrichon, mais que ce soit que nous soyons tous des épis riches. L'épi qui porte au centuple ce qui a été semé. Non pas pour notre gloire, non pas pour notre plaisir, mais parce que notre Seigneur est digne de recevoir le maximum de l'investissement qui a été fait par la mort de son Fils. Sommes-nous venus ce matin dans ce jeu avec une corbeille pleine ? Où sommes-nous venus ce matin avec les mains vides, avec le cœur vide, avec des requêtes peut-être, avec des besoins, des insatisfactions, des amertumes et des frustrations. Une corbeille remplie des plus beaux fruits de l'héritage que le Seigneur nous a donné. Voici, je déclare que je suis en canard, je déclare que je suis sauvé. Et voici, Seigneur, les fruits que tu peux cueillir dans ton jardin. puis le texte continue au verset 11. Puis, tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné à toi et à ta maison. cette démarche débouche dans la joie. Elle devient source de joie. Lorsque cet homme pense à ce que Dieu a fait pour lui, lorsqu'il contemple chaque fruit qui se trouve dans la corbeille, il y a là peut-être une magnifique grappe de raisin et cela lui fait penser à tout le travail qui a été fait dans la vigne pendant toute une année pour que ce raisin mûrisse. Et voici peut-être une pomme, une poire, une orange, que sais-je, tout ce qui était dans la corbeille, nous ne savons pas. Mais, il y a là quelque chose et chaque objet rappelle la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Comment le cœur de cet homme aurait-il pu rester sec, triste ? Tout ce qui se trouvait dans la corbeille était un témoignage de l'amour de Dieu. Et alors, devant l'autel, le cœur de cet homme se remplit de joie. Et c'est aussi notre expérience, frères et sœurs. Quand est-ce que nous pouvons connaître la joie ? Nous pouvons connaître la joie lorsque nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Lorsque nous pensons avec reconnaissance à tout le chemin qui nous a fait parcourir jusqu'à ce jour. Lorsque nous écartons délibéremment tout ce qui pourrait être amertume ou grief ou quoi que ce soit, insatisfaction, et lorsque nous bénissons Dieu pour sa fidélité jour après jour, il nous a conduits jusque-là. Là où il n'y a pas de reconnaissance, il n'y aura pas de joie. Il est tout à fait vain de demander au Seigneur de remplir notre cœur de sa joie si nous sommes incapables d'être reconnaissants. L'absence de reconnaissance provoque aussi l'absence de joie. Et cette joie sera une joie partagée. Oh, ce ne sera pas une joie égoïste. Après avoir déposé la corbeille là au pied de l'autel, cet homme ne va pas se cacher quelque part et manger les provisions qu'il a apportées avec lui tout seul dans un coin. Non. Après avoir déposé la corbeille, il va se tourner. Il va chercher du regard ceux qui sont à côté de lui. Et Dieu parle du lévite, le serviteur de Dieu. Il parle aussi de l'étranger, c'est-à-dire celui qui n'était pas membre du peuple de Dieu. Et c'est à souligner cela. Et évidemment, entre le lévite, serviteur de Dieu et l'étranger, il y a aussi la famille, il y a aussi les frères, il y a le peuple de Dieu. Donc voilà tout l'éventail de ceux qui peuvent être invités, qui peuvent partager la joie. C'était une joie partagée. Il s'agissait d'associer tout ce qui était autour de l'autel, tout ce qui se trouvait là. Ah, si nous savions un peu plus associer les autres aux expériences que le Seigneur nous permet de faire, si nous savions un peu plus partager nos trésors, vider notre corbeille aussi devant les étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Christ, et faire profiter des bienfaits de l'éternel dont nous sommes l'objet. La reconnaissance qui remplit notre cœur. C'était une petite cérémonie. Une cérémonie individuelle. Ce n'est pas le peuple dans son ensemble qui venait. C'était un homme qui réalisait qu'il était béni de Dieu et qui se déplaçait pour venir dire devant l'autel de Dieu « Oui, l'éternel est fidèle, je l'ai expérimenté et qui venait rendre gloire à son Dieu. » Ce témoignage-là réjouit le cœur de Dieu. Ce témoignage fait du bien au peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons y penser cette semaine ? Et nous préparer au culte de dimanche prochain. Où nous aurons de nouveau un moment que nous réserverons à la prière d'action de grâce. Et pourquoi ne pas faire de cette prière d'action de grâce une petite déclaration solennelle ? Une petite déclaration dans laquelle nous dirons ce que le Seigneur a fait pour nous. Même si nous ne savons pas bien l'exprimer, même si nous sommes jeunes ou si nous sommes âgés, mais une petite déclaration qui réjouira le cœur de l'ensemble parce que chacun réalisera « Oui, Dieu vient de bénir mon frère. Oui, Dieu vient de bénir ma sœur. Merci Seigneur parce que tu lui as fait du bien. Merci Seigneur parce que tu l'as enrichi. Merci Seigneur parce que tu l'as délivré. Merci parce que tu l'as exaucé. ce serait aussi pour nous une source de joie. Nous y aurions aussi notre part. Est-ce que nous voulons y penser cette semaine et pas seulement cette semaine mais toute cette année compter les bienfaits de Dieu, les mettre devant nos yeux et cela nous amènera à l'adorer. prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu sais à quel point une telle démarche manque dans notre vie. Personnellement, je le reconnais aussi. Je passe plus de temps à t'apporter les problèmes, à prier pour des délivrances t'as remercié, t'as me souvenir de tout ce que tu as fait pour moi et pourtant que de délivrance, que d'exhaustement, que de choses merveilleuses dans le temps que tu nous as donné de te connaître et de te servir. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons être des enfants reconnaissants. Nous voulons te permettre de remplir notre cœur de joie. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.